Bonjour à tous, la Bourse de Paris débute cette nouvelle semaine sur une note prudente. Dans l'actualité des valeurs, ce matin ICAT qui a enregistré une croissance organique de 16% après 9 mois d'activité et qui a confirmé ses objectifs annuels. Et puis Valourec lance une émission obligataire additionnelle d'un montant de 150 millions d'euros à échéance 2022. Côté analyste ce matin, Kepler-Chevreux a relevé sa recommandation sur Technip FMC d'alléger à conserver. Le marché parisien reste donc prudent à l'ouverture malgré les nouveaux records enregistrés hier à Wall Street et la forte progression de la Bourse de Tokyo qui a salué ce matin la victoire de la coalition du Premier ministre Chinzo Abe. L'actualité reste marquée par la poursuite du bras de fer autour du Brexit et par la crise espagnole alors que le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a demandé samedi au Sénat de destituer le gouvernement catalan de Carlos Puigdemont afin de convoquer de nouvelles élections dans les 6 mois. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.